Non, bon, ma salle, elle est meilleure, bro. Non, bien sûr que non. J'ai un ULTRUS dans ma salle. Hein ? Moi, j'ai un HAC squat. J'ai des machines PEC convergentes. J'aime bien. Moi, j'ai un ROWIN planche. Bro, j'ai des haltères de 60 kilos. Tu sais quoi ? Moi, j'ai une piscine dans la salle. J'ai une pharmacie dans ma salle. Hein ? Moi, j'ai un bar à chichot dans la salle. J'ai des putes dans les vestiaires. Moi, il y a des putes qui se mettent des tuyaux de bar à chichot dans le cul. C'est où ? Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on va discuter un peu avec vous. On va comparer un peu nos salles de muscu. On va un peu essayer de s'imaginer la salle qu'on aimerait avoir. Donc, on va parler un peu des machines. Si nous, on ouvrait une salle de main, genre, qu'est-ce qu'on mettrait dedans ? Qu'on a, là, actuellement, et ce qui nous manque, ce qu'on aimerait avoir. Ce qu'on constate le plus souvent, c'est surtout au niveau des machines jambes qui manquent. Ça dépend de la salle. Mais en grande majorité, c'est vrai que c'est le niveau des machines jambes que c'est compliqué. On a beaucoup de pecs. Pecs y'en a, il y a ce qu'il faut. Mais au niveau des jambes, on est moins bien lotis. Et franchement, une salle avec un axe squat. Un axe squat, c'est la bonne des jambes. À la différence du V-squat, c'est incliné vers l'arrière. Aucun problème au niveau du dos, c'est de la bombe. Un bel squat aussi, on n'en voit jamais. Un bel squat, c'est hyper rare. Ça commence à se démocratiser. C'est rare. Là, on a eu un vote à faire dans mon fitness park à Arras. Et on avait le choix entre six machines et le bel squat est arrivé top 1. Ça fait plaisir. Comme quoi, on dit toujours, les gaux muscu, ils ne veulent pas trop faire les jambes. Au final, ils ont tous voté pour avoir un bel squat. Ça fait plaisir. Donc là, je vais pouvoir me faire plaisir au niveau des entraînements. Hip trust. Hip trust ? Il y en a dans ma salle, il y en a partout. Ouais, mais c'est une machine. Ce n'est pas les bancs où tu peux bien te placer. Parce que je ne sais pas si tu les vois. Ah, ok. Les gens qui veulent faire du hip trust, ils galèrent à chaque fois à s'installer quand il n'y a pas la machine. Ils vont se mettre sur un banc, ils vont mettre des mousses et tout. Alors qu'un fitness park, ils l'ont déjà. Tu as juste à te mettre en place. Là, ça fait déjà trois exercices, jambes. Je n'ai jamais fait du hip trust de ma vie, il faut le savoir. Non, mais tu as vu les grosses fesses que tu as. Pour les pecs, on est bien servi. On est bien servi, mais des machines convergentes de qualité, il n'y en a pas beaucoup. Je me souviens qu'on avait fait une vidéo à Giga Gym, à Ronchin. C'était incroyable, les machines pecs, elles convergent vraiment bien. Puis c'était quand même, c'était pas du Matrix ? C'était du Technogym. Technogym, ouais. En fait, ce qui vient avec le convergent au niveau des pecs, c'est que le pecs, il va se contracter sur la poussée. Mais lorsque vous allez squeeze, tu serres, tu vas encore mieux se contracter. Convergent, c'est ça, ça rentre à l'intérieur. De toute façon, c'est simple pour contracter tes pecs, tu fais comment ? Tu prends tes mains, tu serres vers l'intérieur. C'est ça, le but, c'est de rapprocher. Du coup, c'est pareil au niveau du dos. En général, les machines qu'on trouve en salle, vos coudes, ils vont partir vers l'extérieur. Alors que pour contracter les dorsaux, il faut serrer les omoplates et ce serait plus naturel de rentrer les coudes vers l'intérieur. Et ça, on en voit peu des machines qui divergent, qui rentrent vers l'intérieur. Honnêtement, j'en aurais rajouté une autre pour les jambes. Toi, je sais pas si t'as remarqué, peut-être dans ton fitness park, non. Quand tu vas basiquifier tout, c'est que des presses. Elles sont basses quand t'es assis et elles descendent droit. Ça fait que si t'as pas de souplesse, soit ton pied va se lever, soit tu dois mettre tes pieds tout en haut. J'aime bien, moi, les presses où déjà le plateau, il est haut, tu peux tourner une manivelle pour l'incliner comme ça, comme ça. Et elle descend, pas droit, elle descend de haut en bas. Ah les gars, faut venir à fitness park. À fitness park, on a les deux presses. On a même, on a l'horizontale, on a celle que t'aimes pas. Et on a aussi celle avec les pieds en haut. C'est l'écriture en haut, c'est de la bonne bataille. Elle est lourde. Ouais, mais faut arrêter de s'entraîner à Basique pour vous le... On l'a dit, Basique Fit, c'est éclaté au sol, on l'a dit. Niveau machine, je pense qu'on a fait le tour. Ah non, on a oublié quoi ? Le rowing planche. Ça m'intéresse pas. Alors ça, c'est surcoté de ouf à mon avis. C'est parce que t'as jamais... C'est surcoté, je fais du rowing bûcheron, c'est le même résultat. Oh mais là, t'as à la barque, je peux mettre plus lourd. Et en plus, ça bosse aussi, t'es lombaire. Plus rowing bûcheron, t'as appuyé sur ton genou, t'es lombaire, il bosse pas. Ça me dérange pas. Ah non, moi, je veux un rowing planche. Je fais du rowing planche pour les lombaires. Ouais, c'est vrai, après, faudra faire un choix avec le deadlift. Ça me dérange pas. Mais quand moi, j'enlève le deadlift de ma programmation, immédiatement, je mettrais du rowing planche. Ou si je fais du half body en super 7, peck, développé le coucher. Ah, toi, t'aimes bien travailler sur les mêmes angles, c'est moi, tu en as déjà dit. Et ensuite, rowing planche. Mais bon, ça, j'en ai pas vu. En tout cas, vous, si vous avez des bonnes machines dans vos salles, des fois, il y a des salles indépendantes qui ont des pépites. Ouais, moi, là où j'étais, il y avait des machines jambes de zinzin. Il y avait une presse unilatérale, une jambe à la fois. Ah, j'ai déjà vu ça. Incroyable, gros. Et à la salle où on a tourné le deuxième jeu de loi avec Newton et Thomas. Ouais, il y avait un rowing planche. Il y avait un rowing planche, c'est vrai. Il y avait une petite salle indépendante comme ça, des fois, il y a des pépites, c'est vrai. Vous, peut-être que vous entraînez pas à Basitfit ou à Fitness Parkour. Dites-nous les pépites que vous avez en salle, on va nous faire un peu bavé. Pour les machines, je crois qu'on a fait tout. On a fait tout au niveau machine, c'est bon. Maintenant, au niveau de la marque, moi, ce que j'aimerais voir, c'est du Panatta. Panatta, j'aime bien. Technogym, Hammerstremphe aussi, j'aime bien. Après, Panatta, on est des Italiens, donc forcément aussi. On n'est pas des mecs objectifs, c'est ça le problème. Basitfit, Fitness Park, ils ont du Matrix. C'est chiant, Matrix. Mais ce qui fait la difficulté, Fitness Park, c'est qu'ils ont aussi du Technogym. Et après, ça dépend. En fait, la salle où nous, on est, ça, où moi, je suis un nain, mais Mara, c'est des salles, elles datent quand même. Je sais que les salles qui s'ouvrent actuellement, il n'y a plus de Matrix. Ouais, c'est du Hammer, du Technogym et tout. Par contre, les anciennes salles, chaque année, ils renouvellent leur matériel. Là, ils vont me commander deux nouvelles machines. Et tous les ans, ils doivent commander une nouvelle machine. Ça fait pas, Basitfit, ils renouvelleraient du tout. Déjà une pouillée, elle est en panne, tu vas attendre trois mois. C'est fini, c'est écrit, ne pas utiliser, merci. C'est ça. La vidéo, c'est pas la messe, c'est on démonne Basitfit. Je crois qu'on a encore un petit truc contre... Après, ce qui est bien aussi, c'est au niveau des barres, les barres préchargées déjà. Ouais, ça c'est bien. Par contre, lourdes, 50 kilos. Ouais, 50 kilos en dessous. En vrai, en dessous de 20 kilos, on les utilise pas. Pas le débutant, c'est bien, mais nous, on les utilise pas. Après, pour les bras en finition, vraiment, quand tu vas faire des céréo, c'est l'unique. C'est du 25-30, allez. Ouais, mais pour finir, vraiment, pour amener du sang. Mais sinon, si tu veux travailler, il faut quand même du 50 kilos. Au moins jusqu'à 50 kilos. Jusqu'à 60, c'est magnifique. J'ai le galgé, mais on en avait 60. N'est-ce pas, je crois, c'est 50. Et Basitfit, je sais pas, ils sont en 50. Non. C'est 40, 35, 40. Quittez, fuyez. Par contre, à Basitfit, pour pas être méchant, ils ont quand même des plateformes d'haltérophilie. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Ça, on n'envoyait pas partout avant. Il y en a de plus en plus. Ça, c'est bien. Même AFP, il y en a avec le petit truc là pour surlever la barre. Ça, c'est vraiment lourd. Ça, c'est de la bonne. Ça, quand tu l'as pas pour faire un soulevé de terre, tu mets 180-200, c'est chiant. À Fitness Park, on a des plateformes à AENA d'Altéro. Dans le sol, directement, il y a le parquet. Et sur le côté, ça fait les tapis comme les dalles. On a aussi à Fitness Park. Et on a les trucs pour tirer. Pas dans tous les basiques, le truc pour relever les poids. Fitness Park. Alter, alter de 60-60 kilos. 60-60, 60, c'est déjà. 80-90 kilos. 90-10 kilos, il faut arrêter la fumette. Non, mais je suis musclé. C'est dur 90. Non, mais je suis jusqu'à 60. Non, honnêtement, 60 déjà. Jusqu'à 60, c'est de la bombe. Mais en fait, j'aimerais bien les voir. Pour les Géchar, quoi, mais pas pour nous. Non, même pas parce qu'en fait, on se met des barrières psychologiques. Moi, je me souviens quand j'ai débuté. Je voyais les 50. Je crois qu'il peut prendre 70, ça y est. Non, mais je voyais. Tu vas aller voir, tu vas juste les regarder toute ta vie. Non, c'est mes VB. C'est mes VB. Quand j'ai débuté à la muscu, je voyais les 50. Putain, je me dis plus, je vous montre, je l'ai fait. Et maintenant, je suis arrivé à 50, il y a rien au-dessus à Fitness Park. En tout cas, ou à Blazé de Fit. Et j'ai envie de voir 60 pour me pousser au moins à aller chercher les 52, les 54, pour me forcer à me dire que c'est possible. S'ils sont dans la salle, c'est qu'il y a des mecs qui les utilisent. C'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait la transition entre 50 et 60. Ça, ce serait lourd. Toi, tu fais quand même des séries de 15 à 50 kilos. Non, je fais des 20, 25 ans. Ça veut dire que tu pourrais travailler à la barre. Tu pourrais facilement travailler à 60. Je travaille à la barre. Et moi, je suis sûr qu'aux altères, je pourrais quand même prendre 52, 54. Je pense que tu pourrais. Donc, pour rester sur les plateformes à altéro, ce serait bien aussi que dans toutes les salles, ils ont des bumpers, tu vois. Les bumpers, c'est des gros disques qui rebondissent sur le sol pour le deadlift. Ça, ça a rien. Un bumper, pas des disques de goudron, on dirait, du goudron du chantier. Ce sont des basiques, ils sont dégueulasses. Non, je te parle des vrais bumpers comme j'ai là, tu vois, qui rebondissent bien sur le sol. Tu mets un bumper ou deux. Et ensuite, tu mets que des poids normaux pour avoir un bon goût, tu vois. Tu vois les disques fins, mais qui sont très lourds. Ça, c'est des disques calibrés. Ça, c'est des disques calibrés. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est très dur à trouver. Il faut aller dans des salles de peau. Mais ça, c'est magnifique. La barre, tu as l'impression qu'elle est plus lourde. Donc, finalement, il est beaucoup plus stable. On est beaucoup plus stable. On est beaucoup plus cher. Parce que la barre, elle est pas en plus sinante. Non, non. Tu vas faire du soulever terrain 250, c'est ton PR. Et tu vas là-bas, tu vas mettre 220 avec des disques calibrés gros. À ce qui t'es plus stable, c'est mieux. Mais tu prends moins lourd. Et à Pacific, quand tu mets des gros bumpers, c'est de la merde. Tu peux pas mettre beaucoup sur la barre. Là, vu que c'est des disques fins, tu peux. Après, tu complètes tes disques normaux. Mais c'est plus surélevé. Et t'as le rebond, tu sais que t'abîmes moins la barre. C'est fait pour, en fait. Parce que moi, je travaille pas avec le rebond, mais c'est vrai que ça aide. Je m'avais parlé d'une machine qui distribue directement des produits. C'est ça ? Des stéroïdes euros injectables. Ah, j'avais vu ça. C'est genre que tu mets ton bras comme ça. On avait fait une photo à dos. Ouais, en gros, tu te mets comme ça. C'était comme ça. Et ça pique 20 mai. Ah, ça a l'air des fonds. Si je retrouve la photo, je vous la mettrais. Les raca alters, ça s'appelle pas comme ça. Mais en gros, tu vois ce que c'est un bon développer le coucher. Mais aux alters. Et en gros, tu démarres le mouvement directement en haut. Parce que les alters sont intéressants. En fait, ça fait comme sur à la barre. Tu peux ramener les alters directement en tout est pète. Tu déclenches et hop, le truc, il redescend. C'est pas un truc qui m'intéresserait, ça, pour le coup, tu vois. Non, mais au moins, t'as pas besoin de... Moi, ça m'a jamais gêné de faire ça. Ah, moi, ça me gêne pas. Mais c'est quand même un adulte. Après, c'est parce que je suis à 50, à 60. Ouais, peut-être que ça m'intéresserait. Mais comme j'y a pas, ben voilà. Bon, maintenant, on a dit ce qu'on aimerait avoir dans la salle. Mais vraiment, si tu veux une salle de rêve, là. Si vraiment, là, t'as un million d'euros. Non, il faudra plus que ça. Je pense, ouais. Tu payais 20 dollars par mois. Gros, il y avait une salle de musculation avec du matériel dedans. C'était que du Technogym, du Panatta, du Hammer. Tu avais une piscine. Une piscine dans une salle que tu payes 20 euros par mois. Imaginez-vous, vous faites votre séance derrière, vous voulez faire des longueurs. C'est dingue. Avec ça, t'es sec toute l'année. Même gros, tu fais ta séance, tu vas dans l'eau froide derrière. Tu récupères. Circulation, tu récupères. On n'a pas des trucs comme ça, non ? D'ailleurs, un sauna hammam dans une salle de musculation. Moi, j'en ai un. Ah, ben ça, c'est trop bien. J'étais aux Etats-Unis. Une fois que tu avais fini ta séance musculée, en fait, ça faisait... Tu traversais plein d'endroits et t'avais des portes. J'ai avancé, il y avait un complexe avec terrain de basket. Donc, des buts de foot. Oh là là là. Tu peux mettre des piquets de voler. Tu peux faire du tennis. On fait sportif. Complexe sportif. Comme quand tu étais au collège, tu vois. Ça, c'est pareil. Tu finis ta séance. Hop, tu peux aller faire un peu ton cardio, basket ou au foot. Mais ça, c'est rassurant. Parce que si c'est aux Etats-Unis, ça finira pas arriver. Ça finira pas arriver en France. Un terrain de basket, j'y vais. Ouais, tu fais une salle multi-sport. Ouais. C'est bien parce que je la vois comme ça, moi, ma salle. Si jamais on a l'occasion de faire une salle de discussion, je la vois bien. Moi, je mets même un espace extérieur. Tu sais, genre, tu sors de la salle. C'est clôturé avec un terrain de basket extérieur, des trucs de street. Comme à Venice Beach, une grosse suite et tout ça. Après, on habite dans le Nord. On ne pourra pas s'en servir souvent. Quand il y en a, ils sont des terrains plus, pas plus, on n'en a rien à foutre. Ah, c'est gros, c'est gros. Imagine vidéo motivation, t'es dehors dans le Nord. Le jour où on ouvre notre salle de muscul, les gars, on compte sur vous. Faut venir. Tu m'as dit, t'aurais aimé qu'il y avait des putes au comptoir, un truc comme ça, non ? Toi, t'es fou, toi. On va parler un peu du coronagé, mais ils cherchent une salle de musculation. Eux, je sais pas si on peut spoil, mais je crois qu'ils ont des idées de Fontaine à la pré-Horcao. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est pas le pré-Horcao qu'on mettrait. Ce serait des BCA, simplement. Parce que dans les basiques, dans les fitness parcs, on trouve. C'est des vitamines. Mais c'est des vitamines. Pour l'entraînement, le mieux, c'est les BCA, même si c'est pas prouvé, c'est efficace et tout. Moi, j'aime bien et j'y crois. Donc, des BCA, une petite fontaine de BCA, ça serait lourd. Même, tu peux choisir, tu vois, qu'il y a plusieurs trucs. Au pire, si jamais tu veux pas prendre que des BCA, tu vois. Ah, genre un menu et tu prends ce que tu veux. Ouais, genre, il y a un intra-workout, je sais plus si c'est là. Non, non, ils vont nous piquer l'idée, c'est j'aime. D'accord. Bravo à ça, nous. Un autre truc simple, moi, que j'aimerais, c'est simple, mais c'est pas dans toutes les salles. Moi, je sais que dans les salles indépendantes que j'ai fait, j'avais de l'ordre. Si j'avais fini, j'avais de l'ordre, j'avais de l'entraîné torse nu. Tout nu ou torse nu ? Torse nu, il n'y a pas de tout nu. Toi, t'es un gros pervers. Ouais, non, torse nu, c'est lourd, les gars, parce que quand même, c'est que ça défonce. De voir la chêpe en congestion et en contraction, c'est impressionnant. Même pour ton ego, ça fait plaisir. Évidemment, ça va de pair avec une bonne lumière et des bons miroirs, si tu peux te mettre torse nu. Tu te mets torse nu, t'es dégueulasse dans le miroir, tu te rhabilles vite, fais bien fait, c'est retour maison. Si tu as une salle bien sombre avec une belle lumière orangée pour des photos, ça fait plaisir. J'ai hâte de voir notre salle de muscu. Après, au niveau de la bouffe, un petit bar à protéines, ça, c'est un plus. C'est pas l'essentiel, c'est pas ? Tu peux acheter des snacks, des trucs comme ça, ça fait plaisir. Ou un restaurant diète. Ça, ça serait lourd. Dans la salle. Ça, ça serait lourd. Genre, imagine que tu payes 50 euros et tu as le droit de manger une fois par jour dans ce restaurant. Ouais, non, c'est de la bulle, par contre. On va perdre tous nos sous. Ouais, on va perdre tous nos sous, 150 euros, plus que ça, même par mois. Ouais, mais tu vois, tu mets ça dans l'abonnement, ça serait lourd. Ah bah là, c'est des abonnements en premium plus, plus, je te le dis. Parce que faire à manger, gros, ça veut dire, faut mettre la viande et tout. Bon, les gars, on n'est pas prêt d'ouvrir une salle de muscu. C'est comme ça qu'on l'a en tête. Si vraiment on a l'occasion de faire ça, on le fera. On espère que je vous serai là. Mais ouais, ça sera vraiment un vrai truc. Un peu à l'instar d'Alpha Land. On fait une salle, on l'appelle le Zemmour Jim. FF Jim. Non, on va trouver un vrai nom. Commence à écrire des idées. Des idées en vrai, ouais. Voilà, ça va nous chauffer. Dites-nous en commentaire les pépites que vous avez dans vos salles, ce que vous aimeriez avoir dans vos salles. Et puis, bah, c'était cool, là, j'ai bien aimé cette petite vidéo. C'était tranquille. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Pimous. Edidio. Force et fun.